Musique Basé à Montréal, Eric Lereste a travaillé à la société Radio-Canada pendant plus de 35 ans. En tant que journaliste et réalisateur, il a travaillé pour les principales émissions d'information et d'actualité télévisée des services français. Parallèlement à sa carrière, Eric a toujours entretenu un intérêt marqué pour la spiritualité et depuis 40 ans, il enseigne la méditation et la philosophie offertes par les Brahma Kumari, un organisme international dont il agit à titre de coordonnateur national au Canada. Ceux qui ont regardé la première capsule auront compris qu'on s'intéresse à raconter une histoire, bien la raconter, faire en sorte que les gens la comprennent dans un format un peu plus long et surtout bien se préparer avant de raconter l'histoire. Et là, il y a vraiment un aspect qui est primordial et selon moi, et j'ai eu la chance d'être réalisateur, coordonnateur pendant très longtemps à la télé publique de Radio-Canada, donc au Canada. Et je me suis rendu compte que très souvent, des équipes, journalistes, réalisateurs ou réalisatrices, bien sûr, travaillaient ensemble. Et malgré le fait d'avoir travaillé ensemble pendant des semaines, voire des mois, quand je leur demandais « mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? », tout de suite, ils me racontaient toute leur histoire. Je leur disais « raconte-moi pas toute ton histoire, dis-moi qu'est-ce que tu veux dire ? ». Et c'est là qu'on entre dans un, pour moi, ce qui est vraiment la portion, le nerf de la guerre, comme on dit, c'est vraiment la portion la plus importante de notre métier, c'est de savoir synthétiser en une phrase ce que je veux que les gens retiennent de mon article, de mon reportage audio ou vidéo. Donc, c'est la question qu'on pose souvent à une équipe ou à un journaliste. Qu'est-ce que tu veux que l'auditoire retienne de ton histoire en une phrase ? Et là, on va parler à ce moment-là de trois dimensions dans, je dirais un peu, la conceptualisation de ce que j'essaye de dire. Souvent, on dit aux gens, au départ, ils vont travailler sur un sujet. Alors, on pourrait prendre, je ne sais pas, comme exemple, je ne sais pas, il y avait quelques bouchons ce matin dans la rue à Maurice. Donc, on peut dire, OK, on va parler, on va faire un documentaire ou on va faire une histoire d'une demi-heure sur les bouchons. Ça, c'est mon sujet. Mais c'est très large. Alors, on va devoir trouver un angle. L'angle, on pourrait dire, dans ce cas-ci, j'improvise, mettons, l'aspect environnemental. L'impact environnemental des bouchons à Maurice. OK, on a un angle. On ne va pas parler de la responsabilité gouvernementale, la qualité des routes. Non, on va juste parler de l'impact environnemental. Et ensuite, on va dire, OK, l'impact environnemental, qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est quoi le message final ? Alors, le processus qu'on utilise beaucoup pour essayer de créer tout ça, c'est la démarche suivante. Quand on a un sujet, souvent, ce qu'on va faire, c'est une première recherche. Évidemment, une pré-recherche très générale. Moi, si on me disait, je suis Canadien, j'arrive ici à Maurice, on me dit, fais un reportage sur les bouchons de la circulation à Maurice. OK, Google, allo, comment vas-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Les bouchons ? Je regarde tout ça. Je vais obtenir plein de choses. Je vais obtenir plein d'idées économiques, sociales, historiques. Après, je vais découvrir que 25 % des personnes dans les voitures exécutent des tâches cosmétiques, se coiffent, se maquillent. Ah, ça, c'est intéressant. Ça pourrait être un angle. Je découvre plein d'idées. OK, ça, c'est ma pré-recherche. De ma pré-recherche, ce qu'on fait en général, c'est ça la portion la plus importante. Il faudrait s'asseoir. Si on faisait bien des choses, on s'assoit. Idéalement, on peut demander à quelqu'un de nous aider un peu, puis on se dit, à partir de ce que j'ai lu, quelles sont toutes les questions que je peux me poser par rapport à ce sujet-là ? Pourquoi autant de bouchons ? Ça fait longtemps qu'il y a autant de bouchons. Est-ce qu'il y a des causes principales qui pourraient être évitées ? Est-ce que ça coûte cher, les bouchons ? Comment les gens réagissent dans les bouchons ? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont aussi dans les bouchons ? Est-ce qu'on écrase beaucoup de grenouilles dans les bouchons ? Est-ce que tous ces pots d'échappement, l'oxyde de carbone, créent une pollution gérable ? Est-ce que ça a augmenté ? La liste de questions pourrait être énorme. Et le but, même si on n'a pas le temps, même si on doit travailler rapidement et faire un reportage pour la semaine prochaine, on a toujours au moins 20 minutes. Ça, c'est les 20 minutes les plus importantes de notre travail. Il faut s'arrêter et se dire, c'est quoi toutes les questions reliées au sujet ? Et quand on pense avoir fini la liste des questions, c'est en général là qu'il faut se forcer et en trouver plus. Parce que c'est souvent à partir de ce moment-là qu'on va trouver les meilleures questions. Et l'idée, comment choisir son angle et ensuite donc son idée maîtresse, on va appeler ça l'idée maîtresse, puis je vais l'expliquer tout à l'heure, on trouve l'angle en se demandant, en répondant à quelles questions est-ce que je vais produire le reportage, l'article, peu importe, qui va être le plus pertinent pour la raison pour laquelle je le produis. Donc, le magazine, la radio, la télé, pourquoi, pour qui je travaille. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas tout dire en 10 minutes, mais ce qu'il faut définir, c'est qu'est-ce qui fait un bon angle ou une bonne idée maîtresse ? Qu'est-ce qui va constituer un bon angle ou une bonne idée maîtresse ? La pertinence, la nouveauté, vraiment l'envergure, le fait d'être conforme au mandat de mon émission ou de mon magazine. Il y a beaucoup de critères qui nous aident à définir c'est quoi une bonne idée maîtresse, c'est quoi un bon angle ? Parce que le sujet des bouchons amorés, je pense, a certainement dû être traité plusieurs fois déjà. Donc, on ne veut pas juste répéter la même chose. Donc, on veut originalité, pertinence, nouveauté, impact, tous ces angles-là, toutes ces idées-là. Alors, quand on regarde les questions, des fois, on va trouver une question en disant, « Ah, ça, c'est intéressant. Cette question-là m'amène à développer tel angle très spécifique. » Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, « Ok, maintenant j'ai mon angle. Je n'ai pas encore le message. » Si vous vous souvenez, première capsule, premier principe, le plus important, c'est le message. Le message est plus important que la somme des informations contenues dans la communication. Donc là, j'ai mon angle. Et si je détermine mon angle, c'est que l'impact environnemental est énorme des bouchons. Ok. Je ne suis pas dans l'originalité. Je sais que ça a déjà été fait sûrement plusieurs fois. Mais juste pour donner un exemple. Là, j'ai un angle. Et après avoir trouvé cet angle, c'est là qu'on doit faire une deuxième recherche, beaucoup plus approfondie, mais très ciblée. Et là, on se dit, « Ok, j'ai décidé que j'allais proposer un reportage sur l'impact environnemental des bouchons. Bien là, je fais une deuxième recherche. Et là, je vais vraiment beaucoup plus loin. Et dans cette recherche, je vais aussi faire une recherche de ce qu'on verra dans le prochain épisode, la question du personnage. Qui va porter l'histoire? Ça, ça vient tout à l'heure. D'abord, il faut que je trouve mon idée maîtresse. Et l'idée maîtresse, c'est ce qu'on appelle donc la thèse ou l'hypothèse journalistique, le message, le fil conducteur, l'idée maîtresse. Tout ça, ce sont des termes qui sont semblables. Et c'est vraiment... Et pour vous donner une idée très simple, les meilleures idées maîtresses, c'est ce qu'on a entendu dans les contes. Si je vous parle du lièvre et de la tortue, et que je vous demande, elle pesait combien, la tortue? Vous ne savez pas, hein? Le lièvre, il était de quelle couleur? Vous ne savez pas, hein? Le lièvre et la tortue, ça se passe dans quel pays? Ils ont couru combien de kilomètres? Je sais pas, vous savez rien de tout ça. Mais si je vous demande, c'est quoi le message qui a été transmis par l'histoire du lièvre et de la tortue? Tout le monde, pratiquement, devrait savoir que rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Donc, le message a été transmis à travers une histoire, à travers des personnages, un lièvre, une tortue, puis des histoires qui se sont passées. Mais toute cette histoire d'une course entre le lièvre et la tortue visait à nous faire comprendre que ça sert à rien de courir, mais il faut bien partir du bon pied. C'est ça qui va nous amener quelque part. Alors, le journalisme, c'est la même chose. Et encore une fois, je veux pas compromettre la qualité du contenu éditorial au dépend de le contenant, c'est-à-dire la façon dont je vais raconter l'histoire. Non. L'histoire vient servir un seul but, toucher le cœur, vraiment, de la cible, de l'information que je veux transmettre. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je vais le dire? Ça, c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et comment le faire comprendre? Soyons simples. Et donc, l'idée maîtresse se formule toujours de façon très simple. J'invente, encore une fois, complètement. L'impact environnemental des bouchons à Maurice pourrait forcer le gouvernement à complètement changer la structure routière d'ici 50 ans. J'invente, c'est totalement fictif ce que je raconte. Mais ça, c'est une idée maîtresse. C'est un message très clair. Et je vais dire, OK, c'est ça que je vais raconter. Et si je fais un document de 20 minutes à la télé ou à la radio, tous les autres aspects, on va les laisser tomber. On n'a pas besoin de raconter autre chose que juste ça. Et si c'est ça mon idée maîtresse, si c'est ça le message que je veux faire passer, ça va orienter ma recherche vers des personnages beaucoup plus précis. Puis ça va diriger ensuite tout le tournage de façon très claire. Je n'aurais pas besoin de tourner d'immenses scènes inutiles au cas où il se passe telle chose. Non, je tourne ce dont j'ai besoin. Donc, l'idée maîtresse, elle est fondamentale. Et idéalement, il faut avoir cette idée maîtresse. On peut changer un mot ou deux après, mais il faut avoir l'idée maîtresse avant de faire les entrevues et de faire la cueillette, comme on appelle, donc aller sur le terrain. Et dans l'idée maîtresse, et je terminerai avec ça, chaque mot est important. Si vous formulez une idée maîtresse qui est toujours succincte, telle chose a tel impact ou parce que, comme ça, il faut être très, très clair, l'idée maîtresse, on dit, plus elle est musclée, mieux elle est. Il faut qu'elle soit affirmative. Ce n'est pas une question. Ce n'est jamais une question, l'idée maîtresse. Ça, c'est l'angle. L'angle vient d'une question. L'idée maîtresse, ce n'est pas une question. C'est une hypothèse journalistique ou une thèse journalistique. C'est une affirmation qu'il va falloir prouver dans mon reportage. Et cette thèse journalistique, chaque mot est important. Si je dis l'impact environnemental est catastrophique, le mot catastrophique devient important parce que c'est ça que je dois illustrer dans mon reportage. Si je dis l'impact environnemental est inquiétant, ce n'est pas la même chose. Donc, chaque mot que j'utilise dans mon idée maîtresse va orienter mon reportage. C'est comme si je lançais une fusée dans l'espace. Si je veux atteindre la Lune, si je change d'un degré, je n'atteindrai plus la Lune. Donc, il faut être extrêmement précis dans son idée maîtresse. Alors, c'est très court, mais c'était vraiment le principe le plus important. Qu'est-ce que je veux dire en une phrase? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent en une phrase si les deux sont compatibles, identiques? On a beaucoup plus de chances de se faire comprendre puis de s'exprimer succinctement. Alors, maintenant, il va falloir parler des personnages et de mettre tout ça en format pour que ça donne ce qu'on appelle une baleine. Alors, à vous de cliquer sur un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ...